Quand on bouge, ça va, quand on taille, on n'a pas froid. Voici l'un des rares matériaux qui résiste à toutes les météos, la lave. Entre les mains d'Yves, bien concentrée sur sa dernière commande, une vasque murale. C'est beaucoup de travail. Il faut être très, très méthodique, très méticuleux. Très rigoureux. Donc là, chercher avant tout le volume, avant de chercher les détails. En fait, moi, j'ai appris ce métier à cause de mon intérêt pour le patrimoine. Les églises, les châteaux, les maisons. Yves est sculpteur tailleur de pierre à Volvic depuis 35 printemps. Meilleur ouvrier de France, sa spécialité, la rénovation du bâtiment. Sa pierre fétiche, c'est donc la pierre de lave de Volvic. C'est un amour de pierre. C'est vraiment une pierre formidable, celle-là. Parce que, vu son grain, elle est très, très fine. Je vais pouvoir faire des détails formidables. Si je veux, je peux faire une mouche avec ses crottes à côté. Et ce qui le fascine, c'est avant tout la longévité de cette pierre. Les grenouilles, elles peuvent rester 2000 ans dans la flotte. Elles seront toujours bien. Comme les sources d'eau minérale, la pierre de lave fait partie des richesses naturelles de Volvic. Elle provient des nombreux volcans alentour, autrefois en activité. La pierre de lave, c'est le matériau local, utilisé pendant près de 800 ans, pour bâtir les monuments les plus prestigieux de la région. Pour que ce soit chic, il fallait que ça soit construit en pierre de Volvic. Notre-Dame de l'Assomption de Clermont-Ferrand témoigne d'une époque où le gris noir avait la côte. Cette cathédrale a traversé les siècles sans flétrir, bravant toutes les intempéries. Car le principal intérêt de la lave de Volvic, c'est qu'elle est inaltérable. Une fois que la lave a perdu son eau de carrière, qu'elle a séché un peu, elle ne craint ni l'eau, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soluble. Elle ne craint pas le gel, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais gelive. Elle ne craint pas non plus les agents chimiques. Un bâtiment ou un monument en lave de Volvic est quasiment inusable, indestructible. Le climat au Vernia est assez humide. Tout au long de l'année, les précipitations en provenance de l'Atlantique s'y déversent en abondance. En hiver, gel et neige sont coutumiers. Cette roche volcanique, qui date de 11 000 ans, est le seul matériau qui peut résister aux agressions météorologiques. Plus éternelle même que le granit. C'est pour cette unique raison qu'elle fut utilisée pour la construction à partir du XIIe siècle. Quand ça a coulé, ça devait être impressionnant, parce que c'était rougeoyant. Le temps que ça refroidisse, après, ça a dû se mettre à craquer. Et c'est ça qui génère toutes ces fissures qu'on peut voir. Et les carriers, ils se servent de ces fissures pour désimbriquer les blocs les uns des autres, un peu comme s'il fallait défaire un puzzle en 3 dimensions. Celui-là, il est beau. Il est vraiment beau. Une épaisseur assez nette. Les plans bien marqués. Et puis, visiblement, elle est bonne aussi. Ah oui, elle est bonne, celle-là. Ça, c'est la bonne pierre. Assez fine, mais pas trop dure. L'exploitation de la pierre de lave a permis de faire vivre de nombreuses générations d'Auvergnats. À son apogée, elle est exportée jusqu'à Paris, Place des Vosges ou encore au cimetière du Père Lachaise. Le peintre Eugène Delacroix est même inhumé dans un tombeau en pierre de volvique. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que deux carrières en activité. Le prix de la matière première étant trop élevé, la pierre de lave a été peu à peu délaissée. Seuls quelques locaux continuent de la faire vivre à travers des métiers d'art. Ça, c'est un plateau à fromage. Donc, je vais lui mettre une poignée, après, dessus. Et ça, c'est bon. Ça, c'est des commandes. Et là, j'ai envie de rajouter des détails, de l'herbe, qu'il y ait plus de nuances. Karine est émailleuse sur lave. Originaire de Paris, elle a fui la capitale il y a 6 ans pour une vie plus paisible en Auvergne. Elle utilise la pierre de volvique comme support. Un socle sur lequel elle dépose de la poudre de verre diluée dans l'eau. Après 18 heures de cuisson à 930 degrés, les émaux fusionnent avec la lave. Les pièces sont garanties à vie. Les mêmes émaux sur de la terre, si vous faites une poterie que vous laissez dehors, dans une région froide comme chez nous, elle va péter au gel. Alors que si vous faites quelque chose en lave, ça ne bougera pas. De pouvoir ensuite reprendre cette lave et la retransformer, repasser la lave par le feu pour en faire autre chose, tout ce côté-là me plaît. L'émaillage sur lave est utilisé pour réaliser des cadrans solaires ou des tables d'orientation. Un tas d'objets destinés à passer l'éternité en extérieur par tous les temps. Voici maintenant Philippe, potier. Sa saison préférée, c'est l'été, même si la douceur de notre hiver lui ci est à merveille. En période d'été, l'émaillage se fait beaucoup plus rapidement qu'en hiver. Et là, on est en hiver et ça sèche vite. Donc là, moi, j'en profite pour pouvoir avancer dans le travail. Philippe, lui, n'utilise pas la lave de Volvic comme support, mais comme décor. Pour colorer ses poteries, il dilue de la poudre de lave à de l'eau avant de les immerger. La lave de Volvic se vitrifie lorsqu'elle est chauffée à 1300 degrés. Moi, j'étais comme tout le monde. Je ne savais pas du tout que la lave pouvait devenir du vert. J'ai eu un professeur qui m'a dit, mais tu habites dans le parc des volcans. Pourquoi tu n'utilises pas la lave comme un émaillage ? J'ai fait exactement 166 essais pour savoir comment la lave allait fondre. Et là, j'ai eu des résultats très, très intéressants et très surprenants. C'est devenu une véritable passion. Philippe réalise ses propres émeaux en mélangeant la pierre de lave à des minéraux naturels présents dans la région, tels les sarments de vignes taillés en cette saison. Grâce à eux, il obtient des colorations éblouissantes. Des pièces exportées jusqu'à New York. L'originalité, elle vient justement de la texture de l'émail de cette lave qui va donner des matières et des coloris tout à fait intéressants. Vous l'aurez compris, la lave de Volvic génère une nouvelle économie, certes plus confidentielle que dans le passé, mais suffisante pour faire vivre une poignée de passionnés qui redonnent une nouvelle jeunesse à cette pierre éternelle, fierté de tous les Auvergnats. Sous-titrage ST' 501